Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous au CES. On est chez Kingston HyperX et on fait le tour des nouveautés. On commence avec... Hop, excusez-moi, pardon. Hop, je récupère la fiche technique parce qu'autrement je n'y arriverai pas. On commence avec la nouvelle Pulsefire Red. Ce sera 69,90€. Une souris légère avec 11 boutons programmables. Dessus on a un capteur Pixar 33,89 en 16000 DPI. Design ergonomique, beaucoup de boutons. On le voit, alors principalement ici sur le côté, on a 4 premiers ici. Ici on en a un autre, la roulette, le bouton pour gérer les DPI. La forme est classique et la souris en effet est très légère. La souris, elle repose sur le nouveau tapis de souris Fire Fury Ultra. Donc ça sera 44,90€. Ça a un tapis de type rigide. On a quand même un revêtement antidérapant en dessous. Et on a une pointe de RGB ici à l'avant. Au niveau du tapis de souris en lui-même, on a plutôt une bonne glisse. Et on le répète, le prix ça sera 49,90€. Ensuite on va avoir un nouveau casque. Le Cloud Flight S. Un casque qui est donc sans fil. Qui peut se retourner quand... Oh là là, j'ai fini de jouer. Voilà, c'est plus confortable de le mettre comme ça. 30 heures d'autonomie. A l'intérieur on a des drivers de 50 mm. Il n'y a pas encore de tarif pour le moment. Et ce qui est intéressant c'est qu'il est en rechargement sans fil. Comme on peut le voir sur la petite base là-bas. Donc ici, il y a la batterie. Et donc pour pouvoir le recharger, on le pose tout simplement comme ceci ici. Et il va recharger. Alors il faut savoir que dans le bundle, le casque il est livré sans chargeur sans fil. Donc soit vous avez un chargeur sans fil. Et dans ces cas-là, ça peut l'affaire. Ou alors il faudra utiliser le câble. On aura aussi prochainement cette petite station d'accueil. Donc une station d'accueil justement pour charger sans fil. On pourra poser son téléphone sur le système à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pas de tarif encore pour ce produit. On a également une mise à jour du clavier Alloy Origins. Donc le clavier Alloy Origins, c'est un clavier qui utilise des switches qui sont fabriqués par HyperX. Ici on a les nouveaux types Aqua qui se rapprochent en fait de ce qui existe sur le Cherry MX en Brown. Ça n'arrivera que pour les US pour le moment puisqu'il n'y a pas de version AZERTY du clavier. On va maintenant juste vous montrer deux nouveaux accessoires qui arrivent chez HyperX. Le premier c'est ça. Il est bien ce téléphone. Moi je vais peut-être l'embarquer. Et donc en fait on a une batterie à l'intérieur ici et là on a un chargeur sans fil. Et donc quand on veut jouer, on met son téléphone et donc ça va charger le téléphone en même temps qu'on est en train de jouer. Il y a aussi le Charge Play Clutch pour la Switch. Donc c'est à peu près le même principe. Grosse poignée plus large donc pour avoir une meilleure prise en main. Bon alors ça alourdit un peu le poids de la console. Ensuite on a les switches, les manettes classiques de la console qui viennent se mettre. Et ça vient se plugger en fait à l'intérieur. Et comme on a une batterie, ça permet de démultiplier l'autonomie de la petite Switch. Pour les nouveautés chez Kingston HyperX c'est tout. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos sur le CES.